... Avant de faire le dépouillement, nous allons d'abord découvrir le vote des éliminés. Car vous le savez, cette année, chaque éliminé, une fois parti, a le choix de voter contre un membre de sa propre famille ou un membre de la famille adverse. Et lors des dernières cérémonies, le reste du monde, il y a eu trois personnes chez vous qui sont parties. Ah, il y a trois votes ? Oh là là ! Julien, Bastos et Giuseppa. Il est temps pour nous de découvrir si parmi les trois, quelqu'un a voté contre un membre de votre famille. La tension est au maximum, on est tous stressés. Chaque vote doit éliminer et tout faire basculer. Tout est possible. Le premier vote, c'est celui de Bastos. Mon vote ne concerne pas la famille du reste du monde que j'aime. Vous l'aurez compris, le reste du monde, Bastos n'a pas voté contre une personne chez vous. Il est temps pour nous de découvrir le vote de Julien. J'ai décidé de ne voter contre personne de la famille du reste du monde. C'est ma famille et vous allez soulever la coupe. Julien Berge, t'aime. Julien non plus n'a pas voté contre un membre de sa famille. Et il nous reste le vote de Giuseppa. Le vote de la mort. Non, non, moi non plus, non. Jamais de la vie. Bastos, il a pas voté chez nous, c'est déjà un bon point. Julien, pareil. Maintenant, c'est au tour d'ouvrir la vidéo de Giuseppa. Et là, je stresse. Mon vote ne concerne pas la famille du reste du monde. Vraie famille, ça vote pas contre nous. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de vote chez nous parmi les votes déséliminés. Maintenant, il est temps de passer au député. Il est temps pour nous de découvrir qui va devoir nous quitter ce soir. Allez. Le premier vote est contre. Jonathan. Jonathan, un vote pour toi. Ça me choque un peu parce qu'apparemment, j'étais indispensable à cette compétition. Quoi qu'il arrive, c'en est qu'un. J'espère bien que c'est le dernier. Le reste du monde, le deuxième vote est contre. Addiction. Un vote contre toi, Alicia. Un vote contre toi, Jonathan. Et on passe au troisième vote. Le deuxième vote, il est contre moi. Avec Simon, on se regarde, on se stresse. Et je n'ai pas envie de partir. Et je pense que Simon, il va être triste si je pars. Le reste du monde, le troisième vote est contre. Simon. Un vote contre toi, Jonathan. Un vote contre Simon. Et un vote contre Alicia. Alors celui-là, il sort vraiment de nulle part. Je ne sais pas qui a mis qui. J'ai l'impression qu'on s'est un peu dispersé. On s'est éparpillé. Je me dis que tout est possible. On passe au quatrième vote. Le quatrième vote est contre... Jonathan. Jonathan, deux votes contre toi. Et toujours un vote contre Simon. Et un vote contre Alicia. J'ai mon prénom une deuxième fois qu'il sort. C'est clair et net que voilà, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Des choses qui n'ont pas été dites, surtout. Je suis très déçu. Je me sens, je suis plus qu'en danger. On passe au cinquième vote. Le cinquième vote est contre... Jonathan. Je sais pas. Jonathan, avec ce troisième vote contre toi, tu l'auras compris. C'est toi, ce soir, qui est éliminé. Jonathan, viens à côté de moi. Le top de mec en finale. Historique. Je suis rouge de honte, mais d'un autre côté, c'est ça la compétition, en fait. C'est OK. Essayez de conserver au maximum les plus forts, mais il y a un moment donné, moi, la coupe, j'ai envie de la soulever avec les gens que j'aime, les gens avec qui j'ai soudé un noyau à Marrakech. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Désolé, John, mais je les aime trop. Je pouvais pas voter contre quelqu'un d'autre, en fait. Jonathan, tu connais les règles. Tu as une heure pour faire ta valise. Dans une heure, une voiture passera à te chercher. Mais avant de partir, est-ce que tu as un mot pour ta famille et le reste du monde ? J'ai rencontré des belles personnes ici, je vous remercie. Une belle intégration. Je vous remercie quand même du fond du cœur pour cette aventure. Je suis quand même déçu, je vais pas vous le cacher, mais j'espère que vous soulèverez la coupe quand même, le reste du monde, malgré tout. Merci, John. Je suis dégoûté parce que quelque part, c'est une petite trahison. Je pense que c'est une erreur stratégique de m'avoir éliminé ce soir. Les garçons de mental appel dans cette famille, c'est le jeu. C'est comme ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est la fin de cette cérémonie d'élimination et nous nous retrouvons dès demain. Pour la dernière semaine. Exactement. Bonne soirée. Ciao. On a encore éliminé un élément fort du côté du reste du monde. Clairement, on commence cette dernière semaine, la dernière ligne droite sur les chapeaux de roue. Ça va le S ? Ça va ? Oui, je sais pas trop d'où ça vient. C'est sûr que Jonathan, j'aurais aimé le garder jusqu'à la finale. Ça aurait été un élément fort pour la compétition. Les filles ont dû sûrement faire une alliance pour se protéger. En fait, elles réfléchissent pas qu'on peut être en faisant ça parce que des mecs, on en avait besoin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On est en train de partir vraiment en toupie. John, je suis désolée. On a éliminé quelqu'un. Je veux même pas savoir qui a voté. C'est votre choix. On perd un élément fort, on perd un garçon avec nous. Jonathan, c'est quelqu'un de très gentil. Après, j'avais pas trop d'affinité avec lui. Je préfère que ce soit lui qui parte au final plutôt que mes amis. John, pardon. Je me sentais pas à éliminer quelqu'un d'autre. C'est comme ça, je me doute bien. Et voilà. Je vais chercher le raison. C'est con parce qu'au final, il a quand même aidé à faire le poème depuis hier soir. Le poème, il a foutu à la flotte. On l'aurait peut-être gagné et il serait resté. Cette semaine, c'est pour ta pomme et on perd John. Pourquoi cette semaine, c'est pour ma pomme ? Parce que t'as balancé des cartes à la flotte. C'est quoi le rapport ? Mais ça y est, la semaine, elle est finie, la cérémonie, elle est passée. Mais non, mais c'est à cause de toi qu'on le perd. Comment ça c'est à cause de moi qu'on le perd ? On est une famille, non ? On s'accuse un par un, en fait, maintenant ? Je suis vraiment saoulée par Nico. Genre, c'est limite à cause de moi que John est sorti. Il a la haine parce qu'il a perdu son élément le plus fort. Mais il y a un moment donné, moi aussi, je suis un élément très fort du RDM. Mais en fait, Nico, ce qui m'énerve, c'est qu'il ne peut pas me juger. Juste sur une battle où ma réaction était normale, en fait. Et depuis le début, je suis irréprochable. Nico, tu ne peux pas me reprocher une erreur qui a été essayé de te mettre à ma place de groupe. C'est ça, chef de famille ? Non, non, mais je m'emballe. Ça me fait qu'il parte à l'approche d'une finale comme ça, alors que le mec, toute la nuit, s'est défonçable de faire un poème. C'est comme ça. Voilà. Donc là, on se fait passer pour des guignols, des clowns, on abandonne les battles. On fait n'importe quoi, on se tape la fiche. Donc, il va falloir vraiment se ressaisir et demain gagner, sinon on est vraiment dans la grosse... Je ne comprends pas pourquoi je n'attends pas. On se retrouve à deux mecs face à cinq. Ils ont rien compris dans ma famille. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont là pour lever la coupe. Donc, je suis vraiment très, très, très déçu des filles qui ne m'ont pas mis au courant. Et pour moi, c'est Mélanie qui devait partir ce soir. Tous les trois jours, je fais des vannes. Voilà. Je vais être bagagiste dans un hôtel. On est vraiment deg parce qu'il ne reste que quelques jours et John était important pour nous. On perd un élément fort pour la famille. Au port de la finale, ça fait mal et ce n'est pas forcément le meilleur choix stratégique du monde. Tu as bien kiffé quand même ? Ouais. Même s'ils t'ont trahi, ton équipe ? Ouais. Tu le sens qu'ils t'ont trahi. Allez, allez. En tout cas, John, tu pars avec classe. T'as pu une minute. C'est tout classe. Jolly, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Un bisou à tous. Quelqu'un de bien. Je suis là dans tes mémoins. Je me souviens de toi. Je sais qu'à un instant, John, on prend des risques pour la finale. Maintenant, si j'ai fait ça, c'était pour sauver mes fesses. J'étais intelligente pour le coup. Marine, elle t'a bien mise à l'envers. Elle t'a bien manchi. Elle a bien voté contre toi. Allez, va, va te coucher. Malgré plusieurs couteaux dans le dos ce soir, je leur souhaite de soulever la coupe, de me faire taire un petit peu ces Marseillais qui n'arrête pas de chanter à tout bas. Et voilà, renvoyer les chez eux. Et j'espère que la coupe sera là. Ciao, John. Bisous, bébé. Et le reste du monde de la coupe. Allez. Ciao, John. Ciao, frate. John, rentre bien. Bisous, la CES. Je te fais un câlin, mon Gigi d'amour. Merci d'avoir sauvé ma petite princesse. Vous êtes contents ? Oui. On peut même te faire un câlin avec toi. Merci, vous. Allez, merci. Ça va, vous l'avez mérité. Mais par contre, j'espère que je n'ai pas fait ça pour rien. Pourquoi ? Vous n'allez pas vous séparer d'ici demain ou après demain. Non. Je vous le dis. Aujourd'hui, vraiment, c'était un drama pour moi, en fait. Tout a mal commencé, mais tout a bien fini. Ah ouais, aujourd'hui, appelez-moi le chevalier. Appelez-moi Grande Bebeo. Le chevalier Bebeo. Le chevalier qui sauve sa déesse. Tac, tchouk, 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 tchouk. J'ai tout envoyé pour ma princesse. Et au final, je l'ai sauvé des nominations. Elle est encore à mes côtés. Et je suis très content qu'elle m'ait pardonné. Maintenant, allez-vous coucher. On n'est pas comme ça. Demain, il faut être en forme. Demain, c'est la dernière semaine. Tu dors là, Nico ? On peut prendre ton squat ? On peut prendre ton squat ? Oui, on laisse le squat, Nicolas. Merci, je t'aime. Cassez. Je suis saoulé ce soir parce que cette journée, elle a encore été nulle. Mélanie, elle a quand même condamné l'avenir de la famille cette semaine. Elle nous a fait partir, John. Il nous reste encore une épreuve collective. Il nous reste encore l'épreuve des boîtes. Des mecs, on en avait besoin. Et franchement, je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner. Allez, Nico. Demain, c'est la dernière semaine. Demain, l'une droite, bonne nuit. Et que le meilleur gagne. Bon, allez, je suis en grande forme, vous le dire. Allez, baby. Tu te lèves ? T'as compris ? Ce matin, je me réveille, je suis motivé. C'est vrai qu'on a perdu encore Jonathan hier soir. Il est temps vraiment qu'on revienne dans cette compétition à 100%. La finale approche à grands pas et je ne veux pas me louper. Allez, Mél. Va falloir se lever, hein ? Eh, ma gamine, OK ? Tu peux balancer les trucs à la flotte. Allez, let's go. On a une finale à aller chercher. Quel honneur d'avoir Nico qui nous réveille. En plus, c'est super parce qu'il est hyper motivé. Ça y est, on est sur la grande ligne droite. On s'approche de plus en plus de la coupe. Par contre, Nico, il me met en garde. Il me rappelle quand même ce que j'ai fait la veille. Ça ne se fait pas. C'est vrai que je n'ai pas du tout été compétitrice. J'ai laissé parler mon cœur plutôt que de penser à la compète. Et cette erreur, je ne la refererai plus jamais. « To the final countdown ! » Ça graisse. Allez, il y a qui là-dedans, là-haut ? Allez, ça va coulir, je vous le dis. Je vous le dis que vous allez coulir. Je vous le dis ! Oh ! Oh ! Ah, je fais une crampe. Oula. Je me réveille de bonne humeur. Aujourd'hui, je sais que c'est la dernière épreuve collective. La dernière épreuve collective, c'est souvent une mort subite. Il faut vraiment qu'on termine le reste du monde. Et c'est pour ça qu'il va falloir la gagner coup de coup de coup. Aujourd'hui, dernière épreuve collective, les gars. Ça veut dire que c'est mort subite. Parce qu'on va partir sur les deux jumelles. Ça serait très bien, ça. Ouais. 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 Elles portent les mains dans la main. Vas-y. On leur dit ça. On leur dit ça. On va l'air mofolle comme ça. Vos destins sont liés. Oui, vos destins sont liés. Quand elles arrivent, on dit vos destins sont liés. Elles ne vont pas comprendre, OK ? Elles vont nous tourner en ronde demain matin. Je sais qu'Océane, elle n'est pas très forte physiquement. Je sais que Marine, elle est très forte physiquement. Donc je la joue un peu tactique. Je propose à Nicolas de faire un petit pacte. Et voilà, on élimine les jumelles. Moi, j'élimine Marine. Lui, il élimine Océane. Donc là, aujourd'hui, coûte que coûte, personne ne m'arrêtera. Je mettrai Marine s'il y a une mort subite. Salut ! Bon, sache que tu es sur la sellette. Voilà. Sache que Nico, il compte te mettre à toi et moi, je compte te mettre Marine. Voilà. On a prévu peut-être... Mais par contre, on voulait savoir si Marine, elle part, tu pars avec elle ? Ben non, je reste avec ma famille. Ah bon ? Ben oui. Ah non. Quoi ? On veut faire un destin lié. Tu pars pas en main avec ta soeur ? Ben non, je reste avec ma famille. Je suis là pour la peau pour la peau. Non, mais c'est des jumelles. Attends, ça se fait pas... Toi, mon chef, tu veux que je parte ? Non, Julie, elle aurait le droit de partir. Tu aurais le droit de partir pour ta soeur, je comprends. Vous êtes très chelous. Vous êtes déçés à moi. Encore que Nico pense ça, c'est un côté stratégique. Mais non, mais pareil. Moi, Marine, je la laisserai partir. Lui, il a laissé partir aussi, Marine. Ben c'est, l'amour est plus fort que tout. Vous êtes très bizarre, hein. Attends, attends, mais c'est une blague. Julien, mon chef de famille, est en train d'insister et de me convaincre pour partir avec ma soeur. Est-ce que ça, c'est digne d'un chef ? Parce que je comprends pas, là. Marine, Marine ! Marine, si tu pars, si tu es éliminée, ta soeur doit te suivre normalement par amour. Si je pars, tu pars. Ben non, pourquoi ? Et si elle part ? Ben non. Ben non. Ben ouais ? Ben on est pas à la compétition, les gars. Eh, moi, je suis pas là pour repartir maintenant avec ma soeur. Eh, je suis pas mariée. On est pas mariés, les gars. Moi, je suis là pour la compétition. On va pas se cacher, j'adore les problèmes. Je sais qu'Auxiens, si je la mets un peu sous pression, elle est capable de craquer et de ne pas lancer des choses sur sa soeur Marine. Et je sais que ça peut un peu crier dans la maison et pourquoi pas déstabiliser un peu le reste du monde. Moi, je me dis la vérité. Ben dis-nous la vérité. Si je dois me battre, je me battrai. Et si malheureusement, tu es contre Marine contre moi, et ben... Et ben si toi, tu fous de la raclée, je peux la raclée, il y a quoi ? Je vais te raser, là. C'est pas vrai. Océane, quel est ton plan tactique ? Eh ben moi, dans le pire des cas, j'aurais plus. Pour toi, Nico, j'aurais plus dit Benji, Benji, vous mettez tout ça à l'amande. Pourquoi Nico, que Océane dans le collimateur ? Pas moi. Alors qu'elle est nulle. Déjà, t'es un, elle est nulle. Elle est nulle. Deux, elle est très, très nulle en tout. C'est fort, en fait. Mais non, tu perds tout, Océane. Tu te penses fort. Ah oui, tu veux me rabaisser comme ça, toi ? Tu veux me rabaisser comme ça ? Tu veux me rabaisser tout le temps ? Eh ben ça, bien Marine. Mais Océane ! Océane, c'est très bien, je vais prendre le coto. Arrête. J'en suis plus d'eau. T'es sérieux ou tu vois, toi ? Ben cette année, oui, t'es nulle. Viens, on va voir. T'es nulle. T'es nulle, je suis plus d'eau. On va voir. T'es nulle. Mais Marine, aimez-moi. On va voir qu'il n'y a plus. Océane, elle est quand même... Toi-même, tu sers. En fait, Océane, elle voit pas le petit jeu de tout le monde, qu'ils essaient de nous diviser pour mieux régner. Et non, elle rentre dans le jeu. Elle rentre dedans. Pourquoi est-ce qu'elle m'écoute pas moi ? Pourquoi elle écoute eux tout le temps ? Au lieu d'essayer de trouver une solution, il va falloir 5 minutes pour qu'elle ne se passe contre moi et qu'elle a moins pour m'éjecter. Océane, à part si c'est tenir sur une poutre, je te mets à l'amande. Et ben si vraiment tu mets à l'amande, et ben viens, toi contre moi, et on verra. Toi contre moi. Et tu vas à la cima. Océane, Océane, et... Ouais. Toi, en fait... Attends, t'es qui, toi ? T'es déconnectée. T'es déconnectée du cerveau. Ça y est, là, j'ai allumé la mèche. Le feu, il est en train de prendre. Marine, elle est prête à tout pour sauver sa place. Océane, elle est prête à tout aussi. Et moi, je me régale. Ma stratégie, elle a marché. Marine, elle est déstabilisée. Donc peut-être qu'on aura une chance de gagner contre Marine. Il est temps pour nous de s'apprêter pour cette dernière épreuve collective. C'est vraiment the last of the last. Il faut vraiment pas perdre quelqu'un parce que, alors là, on se retrouverait à quatre pour la finale. C'est impossible. Cette épreuve, on doit la remplir. C'est l'heure de la vengeance. J'attends ce moment depuis des mois. Si c'est une mort subite, je sais encore une fois que je suis sur un siège éjectable. Depuis le départ de Paga, c'est vrai que j'ai pris une grosse claque. J'ai montré que j'avais des faiblesses aussi. Mais là, c'est bon, ça va mieux. Je suis remotivé. J'ai repris un peu goût à la compète. Et c'est bon, je suis prêt à en découdre. Allez ! Avant de partir, les gars, laissez-moi prendre mon avantage. Allez ! Allez ! Allez, on est tous prêts. On quitte la villa. On n'a gagné que deux épreuves collectives dans l'aventure. Clairement, celle-là, il faut la gagner. Elle est super importante. Et comme on dit chez nous, j'ai un mètre 203. Peut-être. Bonjour à tous ! Venez me rejoindre ! On arrive face à Katalia. Qu'est-ce qu'on voit ? L'impitoyable parcours du combattant. Il va falloir vraiment être chaud, motivé. Ça va être très, très chaud. Bonjour les Marseillais. Bonjour Katalia. Bonjour le reste du monde. Bonjour Katalia. Bienvenue pour cette nouvelle et dernière épreuve collective. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes motivés. Oui ! Alors, tout d'abord, le reste du monde, comment ça va depuis le départ de Jonathan ? On a décidé de ne plus regarder le passé. Dernière ligne droite, finale, on veut la coupe. Toujours les mots justes, Nicolas. Ciao. Très bien. Et vous, les Marseillais, comment vous sentez-vous ? Nous, ça va très bien. On est en forme, on est en forme. On est en forme, c'est qui ? On est bien, on est bien. Eux, il ne reste que des restes. Nous, on est à toute la famille. Là, dans la famille, j'ai Julien qui est blessé, Chibot qui est blessé, Greg qui a les pieds plats, il n'y a plus Paga. Là, je vais devoir porter l'équipe sur mes épaules. Bien. Les Marseillais, le reste du monde, en tout cas, vous connaissez les enjeux d'une épreuve collective. La famille qui sort gagnante d'une épreuve collective remporte un nouveau membre dans ses rangs pour voir ses possibilités de victoire augmenter. Mais aujourd'hui, c'est la dernière épreuve collective. Alors, les règles changent. En effet, aujourd'hui, c'est une mort subite qui attend la famille perdante. Vous l'aurez donc compris. Aujourd'hui, la famille qui sortira victorieuse de cette épreuve collective aura le pouvoir d'éliminer un membre de la famille adverse à quelques jours de la grande finale. Je suis carrément stressée. Parce qu'à tout moment, c'est moi qui saute. Depuis hier, j'ai l'impression que les Marseillais montent dans le collimateur. Tant qu'ils n'arrivent pas de me reprocher d'être trop fort. Donc, ma place est toujours en danger. Sans plus attendre, les Marseillais et le reste du monde, voici les règles. Pour réussir cette épreuve collective, vous allez devoir dépasser vos limites en affrontant l'impitoyable parcours du combattant. Alors, voici ce qui vous attend. Juste à vos pieds, la ligne de départ. Dans un instant, vous allez devoir vous élancer en duel à l'assaut de ce parcours. En commençant par franchir les haies dessus-dessous, puis ramper dans le bain de boue, avancer sur le cheval d'Arson, grimper sur la pyramide de paille et traverser en équilibre la poutre. Pour enfin sonner la cloche. La poutre, c'est chaud, après. Si jamais vous mettez un pied par terre, il vous faut recommencer au début de cette poutre. Comme toujours, cette épreuve se fait en duel. Le premier à sonner la cloche remporte le duel. Oh my God ! Moi, je déteste ça, je ne fais pas de sport, je suis nulle en parcours du combattant. Franchement, je ne me le sens pas celui-là. Alors, les Marseillais, vous êtes deux garçons à ne pas pouvoir jouer aujourd'hui. Julien et Thibaut, vous êtes blessés. Il y aura donc deux duels de garçons et trois duels de filles. On compte ce bout, les filles, hein ? T'inquiète. La première famille à remporter trois duels remporte cette épreuve collective. Est-ce que c'est bien clair ? Oui. Je suis quand même assez confiant. La boue, normalement, ça va. La poutre, ça va, je gère. Les petites haies et les bottes de paille, ça le fait. Donc, normalement, ça peut le faire. Les Marseillais, il me semble qu'il vous reste encore une carte avantage. La carte frise, qui vous permet de friser pendant un laps de temps la famille adverse durant une épreuve collective. Et aujourd'hui, si vous utilisez cette carte, vous allez avoir le pouvoir de friser la famille adverse sur un duel pendant 10 secondes. Une carte frise sur un parcours du combattant, ça peut vraiment renverser la balance en leur faveur. Parce que s'ils nous frisent pendant qu'on est sur une poutre ou pendant qu'on est dans la boue, l'autre, s'il continue de courir et de faire son parcours du combattant, ça va être très compliqué pour nous. Comme je l'ai annoncé aujourd'hui, c'est une mort subite. Je vais donc laisser les chefs de famille m'annoncer la personne qu'ils élimineraient en cas de victoire. Julien ? De notre côté, on va éliminer Marine. Validé, Marine. Tu l'auras compris, en cas de victoire, les Marseillais ont décidé de t'éliminer. En fait, je m'attendais un peu. Maintenant, je me dis, c'est pas grave, quoiqu'il, Ossam va me sauver. Enfin, c'est sûr. Donc, je suis rassurée sans trop être rassurée non plus. C'est sûr que je sauve ma sœur. Non, je sauve pas ta sœur. Je la sauve pas. Si tu la sauves, je te balance. Le problème, c'est que si je la sauve, demain, elle peut tous nous battre. Oui, c'est pour ça qu'on la fait sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Je te défends, moi. Je te dirais que c'est le jeu. Moi, je me dis que... C'est bien ? Oui, non, non, c'est bon. Si tu triches, je te balance. L'année prochaine, on aura plus confiance en toi et tout. Océane, voilà, elle a absolument pas le droit à l'erreur. Si elle veut nous prouver qu'elle a vraiment l'esprit de famille et qu'il faut qu'elle élimine sa sœur, elle a pas le choix, j'ai mis l'impression. Et toi, Nicolas, qui décidez-vous d'éliminer le reste du monde en cas de victoire chez les Marseillais ? En début d'aventure, on avait fait une promesse à quelqu'un qui est partie trop tôt. Je décide de donner la parole à Mélanie, c'est elle qui prend la décision. Catalia, en tant que première dame du RDM, d'accord. Aujourd'hui, on crie vengeance. Voilà, on va venger Mila. Mais c'est une grosse jalouse. Donc du coup, je ne suis ni jalouse. Même si j'ai eu des histoires avec Mila, c'est pas par principe. Mais t'inquiète pas, elle va te fumer. Elle casse mon coupe depuis le début. Elle respecte rien. Donc aujourd'hui, nous avons décidé si on doit éliminer quelqu'un, ce sera Maëva. Mélanie, mais elle est trop jalouse de moi. Son rêve le plus profond, c'est que je parte. Moi, je suis vraiment en panique. Je suis vraiment pas bien. Je me dis que je vais peut-être quitter l'aventure à la fin de cette épreuve. Et franchement, j'ai la boule rentre. J'ai les nerfs qui sont en train de me monter au cerveau. Maëva, tu l'auras compris. En cas de victoire pour le reste du monde, c'est toi qui seras éliminée. T'es vraiment un vieux mec, toi. Mais vraiment, il se venge au dernier moment. Alors que c'est censé être mon amie, que sa femme, c'est mon amie. C'est ma seule opportunité. Garde ton énergie pour gagner. Garde ton énergie. Toi, tais-toi, grosse jalouse, Sam Lard. Je suis concentrée, Maëva, s'il te plaît, laisse-moi. Je m'entraîne pour que tu partes, laisse-moi. J'utilise un petit peu le prétexte de la vengeance de Mila, mais c'est juste parce qu'en fait, elle me gonfle. Elle est toujours dans mes pattes. Je veux bien être gentille, 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 mais à chaque fois, clairement, tu me crottes dessus. Donc, il y a un moment donné, en fait, Maëva, si j'ai plus envie de te voir dans cette aventure, j'ai le droit. Sam Lard. Et toi, tu donnes tout, bébé. Moi, j'ai tout donné, pourquoi ? On va tout donner, t'inquiète pas. Non, mais si lui, il me fait peur. Mais non, il va tout donner. Là, il n'y a pas Mélanie qui est sur la scène, donc il va tout donner. Mais marseillais, le reste du monde, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Il est temps pour moi d'annoncer le premier duel. Écoutez-moi bien. Pour ce premier duel, j'appelle du côté des marseillais, Greg. face à toi, Greg. Simon. Allez, Simon. Simon, il est fort. Il est fort, Simon. Oui, mais c'est pas grave. Il est jeune, il est 20 ans, mais c'est pas grave. C'est pas grave, frérot. Mais toi, t'as de l'énergie. Premier duel contre le petit Lapinou. Frère, lui, il est à molle. Lui, vraiment, il est à molle. Là, vraiment, c'est pour venger Paga, c'est pour ma vengeance personnelle. Allez, Simon. Il a les pieds plats, il est nul en poutre. Je te l'ai, c'est vrai. Tu le fumes, la vie de ma mère, il est nul. Les marseillais, le reste du monde, est-ce que vous êtes prêts ? Sim, j'ai confiance en toi. Allez, Simon. Alors, qui va remporter ce premier duel ? Attention. 3, 2, 1, top. Allez, Simon, allez. Allez, Simon. C'est très rapide. Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon. Les marseillais et le reste du monde sont au même niveau. On s'élance dans le bain debout. Allez, allez, allez. J'attaque le parcours, pleine vitesse. Je donne tout ce que j'ai et je vois Greg qui est vraiment coup d'à coup d'avec moi. Clairement, il faut que je me réveille. Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon. Allez, Simon, t'as de l'avant. Oh, bébé. Allez, Greg, allez. Le karma à la zeste. Là, il y a qui dans mon corps ? Il y a Jean-Claude Van Damme. Appelez-moi JCBD. Ouah. Allez, Simon. Et c'est passé pour Simon. Allez, Greg. Vas-y, Greg. Allez, Simon. Simon est juste là. Les deux familles sont au niveau de la poutre. Alors, qui va pouvoir traverser cette poutre la première ? Greg. Attention, on est bon. Et c'est cadré les Marseillais. C'est eux qui donnent les bébéo. Et ça, c'est pour Paga. Et tiens, prends-toi ça. Tu me fais le lapinou. Je t'ai pris, je t'ai ratatiné, je t'ai mis à la banque. Et ça, c'est pour mon Paga. Paga, je t'aime. On a volé ou pas ? Je suis fière de toi, bébéo. Bravo, bébéo. Ah, t'es le meilleur. Qu'est-ce qu'il mange, lui ? Et pour bébéo, allez, allez. Je suis trop fière de bébéo. Kik bébéo, il a fumé, Simon. Malgré mes différents tous les deux, je me dis qu'en fait, Greg, il sait être mature parfois. Et il a su ne pas faire le gamin pour une fois. Voilà, bon, Simon, je t'ai mangé. Retournons jouer à la pétanque. Bravo, bébéo. Ouais, retourne jouer à la balle. C'est la poudre de... La boue, ça me cassait. Parce que t'es tombé deux fois de l'arceau aussi. Mais oui, mais que ça glisse. La honte. Vraiment, c'est la honte à d'âge. Je suis vraiment nul. Je suis dégoûté. J'ai perdu face à Greg, c'était un adversaire à ma taille. Benji, je veux bien, mais Greg, non. Pas Greg. Greg, les Marseillais, félicitations. Un premier duel de remporté déjà. Mais rien n'est joué, il nous reste encore quatre duels. Le deuxième duel sera un duel de sœurs. Vous l'aurez donc compris. Océane face à Marine. Océane Marine, merci. Allez, pour la famille, Océane, tu ne commences pas à pipier pour ta sœur. N'oublie pas qu'elle t'a dit que tu étais nulle. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, j'ai peur. Je prie tout en question. Et en plus de ça, je me suis prise de la tête avec ma sœur ce matin parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que je nul. Donc soit je pipe les preuves pour sauver ma sœur ou alors je donne tout pour prouver à ma famille de quoi je suis capable. Allez, donne tout, Marine. Concentrez-toi. Océane Marine, est-ce que vous êtes prêtes ? 3, 2, 1, go ! Allez, 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 allez ! Oui, en dessous, en dessous. Encore ! On était devant ! Allez, Marine ! Quelle rapidité du côté d'Océane ! Oui, 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 oui. Océane a une grande avance. Il m'a dit, allez, Océane, tu sais quoi ? Bas-toi. Depuis le début, tu te bats pour la compétition. Ton tour, prouve à ta famille de quoi tu es capable. Ça se entendera pas. Bas-toi. C'est devant, Océane, continue. Allez ! Tu es la meilleure ! Encore ! Boum ! Bien joué, les filles ! Même niveau ! C'est maintenant ! Allez, on va ! Océane, galagnac, je vois qu'elle se bat, même pas elle me jette un regard. En fait, là, je me dis, mais à quoi elle joue ? Elle, elle, c'est tout comme objectif, en fait. Quel duel ! Oui ! Allez, va chercher Noé ! Bien, bien ! Allez, allez ! Elle a repris, elle a repris, elle a repris. Marine, elle, non, c'est là, c'est là, c'est là. Non, non, non ! C'est là, c'est là, c'est là ! Catalia ! Surprise ! Surprise ! Marine, tu es frisée pendant 10 secondes ! Marine est frisée ! Elle permet toutes les chances du côté d'Océane. Allez, Océane, vas-y, quand même ! Allez, Océane ! Elle n'arrive pas sur la poutre ! Elle n'arrive pas, Océane, sur la poutre ! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Tu peux y aller, Marine ! Allez, Marine ! Et tu recommences, Marine ! Allez, les filles ! Allez, Marine ! C'est très, très serré ! Allez, Marine, concentre-toi ! On recommence ! Elle n'arrive pas, les deux ! Concentre-toi, utilise tes bras ! Je mets les bouchées doubles, j'essaie de me concentrer, mais je suis tellement déstabilisée par le comportement d'Océane, je suis tellement en train de me dire, mais comment elle peut me faire ça, qu'en fait, je glisse, je n'arrive pas à me concentrer, la poutre, j'alloupe une fois, deux fois, trois fois, je glisse, je n'arrive pas, c'est une galère ! Tes bras, Océane ! Marine, elle est nulle ou quoi ? Et Océane aussi ! Allez, Marine, allez ! C'est un duel incroyable de soeurs ! Allez, Océane ! Allez, Océane ! Océane ! Je me lance sur la poutre, mais clairement, je n'y arrive pas ! Je n'arrive pas à glisser, j'essaie de la prendre comme je peux, j'essaie d'utiliser plusieurs techniques, je passe sur le côté, devant, de l'autre côté, je n'y arrive pas, la poutre, elle est impossible ! Alliés, alliés, alliés ! Alliés, alliés ! Et c'est passé, Marine ! Comme le reste du monde ! C'est gagné ! Bravo ! Félicitations, Marine ! Frère, pourquoi tu donnes ton frère pour elle ? Qu'est-ce que tu vas gagner, toi ? Et alors ? Pourquoi tu fais ça, frère ? Qu'il soit en danger, tu donnes ton frère pour ça, je ne parle pas des prêts, c'est pour te faire gagner ! T'es souissé qu'elle ne s'est pas passé de poutre ! Mais c'est normal, je t'y fasse à sa sœur, en fait ! C'est normal qu'elle n'y fasse à sa sœur, en fait ! Puis, au bout de ma vie, parce que c'est Marine qui gagne, je suis trop dégoûtée. Donc là, il y a une inégalité, je commence à fort être en danger. Je suis choquée, on s'est un... Marine, allô ! Taille ! Taille ! Taille ! Et quand tu fais ça, tu donnes tout ! Mais si je veux seulement te perdre, il y a quoi ? Moi, je l'aurais fait, moi ! Moi, je l'aurais fait, moi ! C'est en carton, là ! Je suis vraiment déçue d'Océane, parce que me faire ça à moi, qui est sa propre sœur jumelle, je me dis qu'elle est encore une fois de plus en train de me pointer un couteau dans le dos. Je vois qu'elle s'est donnée à fond, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis déçue d'elle, c'est quoi son but, en fait ? Elle veut me perdre, elle veut me prouver que sa famille passe avant moi alors que je suis quand même sa vraie famille. Enfin, je ne comprends pas à quoi elle joue, en fait. Arrête ! Océane, Océane, t'es ma tri... T'as perdu ! T'as tout perdu ! T'es pas là, t'es pas là, t'es pas si t'as rien ! T'as rien ! Et toi, t'es pas pour m'éliminer, moi ! T'es quoi, t'es pas pour m'éliminer, moi ? Vous l'aurez voulu ! Vous l'aurez voulu ! C'est bon, Océane, viens. Dans tous les cas, elle a été nue, alors... Marine, elle a gagné et elle s'en prend en moi, mais elle aurait voulu quoi, en fait ? Elle aurait voulu que je perde et qu'en plus, je mette ma famille à dos ? Mais elle est folle ! Et ce qu'elle, elle aurait fait pour moi, je pense pas à Marine, c'est la compétitrice. Je pense que pour rien du monde, elle l'aurait fait. Les Marseillais, le reste du monde, vous êtes désormais à égalité. Il nous reste encore trois duels. Sans plus attendre, voici le troisième duel. Alors, j'attends du côté des Marseillais, Madi. Ouf ! Face à toi, Madi, Adicia ! En place, les filles ! C'est le duel déterminant. Voilà, je te le dis. Madi contre Adix Asima, qu'elle gagne, il y a 2-1, c'est toi qui fais le prochain, et tu gagnes ta place. Allez. Je serais dégoûtée de rater face à Adixia, parce que je sais que dans ce genre d'épreuve, elle est pas très forte en général. Donc là, j'ai double pression, je me dis, il va vraiment falloir que je donne tout. C'est maintenant, regarde. Tu es venue pour ça, bébé. Amuse-toi. Amuse-toi. Tu t'amuses. Adi, c'était bon ? Non, allez, Adi. C'est rien, ça va dur 10 secondes. Allez. Pense à Paga. Et la poutre, tu prends ton temps. Tout se joue sur la poutre. Bon, je suis assez confiante. Après, je sais que Madi est un petit peu plus sportive que moi, mais je pense que je pourrais la battre. Je dis bien, je pense. Les filles, Adixia, Madi. Attention. 3, 2, 1, go. Allez, Madi. Allez, Madi. Allez, Madi. Allez, Madi. Allez, par terre. Quelle rapidité, Madi. Allez, par terre. Par terre, par terre. Très bien. C'est bien. Une avance pour les Marseillais. Allez. Adixia, elle est clairement dans mon rétroviseur. Je suis en train de lui mettre un boulevard, mais bon, faut que je continue. Là, j'arrive dans la boue. Moi, je me lance parce que mon chéri, il m'a toujours dit, quand il y a de la boue, tu te lances, tu te laisses glisser. Sauf que je m'enfonce dans la boue, c'est lourd, j'en ai partout. Madi est déjà dans la boue. Allez, Madi. Il va sortir avant. Allez, Adi, allez. Allez, Madi, allez. Allez, bébé, allez. Allez, Adi. Allez. Allez. Allez, Adi. Très bien, très bien. T'es devant. Madi est sur le cheval. C'est difficile, il faut recommencer, Madi. Madi, qu'est-ce que c'est énorme ? Madi, elle tombe une première fois. Aïe, aïe, aïe. Elle redémarre le cheval d'arçon et Adixia rattrape son retard. Elles sont au coude à coude. Allez. Allez, Adi. C'est bien, Adi. Allez, Adi. Allez, Adi. Allez, Adi. Allez, Adi. Allez, Adi. Allez. C'est passé, c'est très, très serré. Adi, cours. Une avance pour Madi. Adi, allez. C'est dur. J'ai plus de souffle. Je me sens lourde. Je tremble. Je suis essoufflée. Mais je m'en fous. Je ne veux rien lâcher. Allez, Adi, allez. Allez, Adi. Adi, tu peux le faire. Tout peut changer. Adi, tu peux le faire. Oui. Allez, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Très bien. Attention. Adi, tiens. C'est passé. Yes. Salut. Je sonne la cloche. Oh. Je suis tellement fière. Le reste du monde. Félicitations. Incroyable. Allez. Allez. La perte. Incroyable. C'est bien. J'aurais jamais misé sur elle. Adixia, franchement, elle s'est déchirée et je suis vraiment trop, trop, trop fière d'elle. On va peut-être pouvoir sauver Marine. C'est incroyable. Dommage, mon cœur. La poutre a été dure. C'est pas la poutre qui m'a cassé les saucissons, là. Vraiment, je m'en veux déjà parce que je suis hyper compète que j'avais vraiment envie de gagner. Et puis aujourd'hui, il y a une mort subite. Donc peut-être qu'à cause de moi, Maëva va partir. Donc oui, je suis au bout de ma vie. Adixia, félicitations. Le reste du monde. Un autre duel remporté. Deux duels désormais. On est forts cette année, très forts. Le reste du monde. Vous l'aurez donc compris. Si vous remportez le prochain duel, c'est vous qui allez pouvoir éliminer un membre des Marseillais. Alors pour le prochain duel, j'appelle pour les Marseillais, Benjamin. Et face à toi, Benjamin, Nicolas ! Allez ! En place ! On y croit ! Allez, Nico. Toi, tu sais ce que t'as à faire. Tu fais comme d'habitude, tu donnes tout. J'ai une pression terrible. J'ai le cœur qui va exploser, qui va sortir de ma pouterie. C'est soit je gagne et il y a égalité, c'est soit je perds et Maëva part. Il faut que je me rattrape du départ de Paga. Et il faut que je fasse... Il faut que je fasse une son pote. Benjamin, Nicolas, 3, 2, 1, go ! Allez, mon foie ! Allez, bébé, vas-y ! Allez, Nico, allez, Nico, allez, Nico ! Allez, Nico ! Très, très rapide ! Oui, moi, c'est une sauterelle, le mien. Incroyable ! Allez, Nico, allez, allez, allez ! Allez, Nico ! Allez, Nico, lâche rien ! Mais quelle rapidité, Benjamin ! Incroyable ! Vas-y, bébé ! C'est pour ça que je l'aime ! Non, il est trop fort ! Incroyable ! Allez, Nico ! Nico, il est en mode rotine baisse. Je sors de la boue. Alors là, je suis... je suis Shrek, hein ! Oh ! Oh ! J'arrive plus à avancer ! J'arrive sous le cheval d'Arcemo ! Ya, ya ! Je vois que Benji a déjà passé la mode de foie ! J'y crois encore ! C'est possible ! Allez, Nicolas ! Allez, allez ! Allez, Nico ! Tranquille ! Benji, attention ! C'est la poutre ! Cette poutre qui va tout changer ! Allez, c'est gagné ! C'est passé ! Les Marseillais ! Les doigts d'eau ! Félicitations ! C'est bon, mec ! Je suis pas responsable du départ de Maéva. J'ai recollé au score, j'ai égalisé. Maintenant, le destin de Maéva va être entre les mains de Maéva. Les Marseillais ! Benjamin ! C'est toi qui as remporté ce quatrième duel et tu égalises ta famille ! J'avais une revanche à prendre ! Ce qui fait donc deux victoires pour le reste du monde et deux victoires pour les Marseillais ! Tout va donc se jouer sur le dernier duel ! Ouh là ! Pour ce dernier duel, j'appelle Maéva face à Mélanie ! Je réalise que mon sort est entre les mains de Mélanie. J'espère vraiment qu'elle va tout faire pour gagner. Je suis vraiment super stressée, j'ai pas envie de partir la mainante ! Non, c'est pas possible ! Vas-y, Mélard ! Je vais la manger ! Elle sortira pas de la boue ! Il a tué toute ta haine ! Tu tapes la cloche et prends tes affaires de chez toi ! Bam ! Voilà ! C'est l'heure depuis la cuenta ! Maéva, je vais la raser ! C'est sûr, c'est une certitude ! Pour ma fierté déjà, il faut que je la mange ! Et en plus de ça, j'ai l'avenir de ma famille entre les mains ! Je vais sauver la place de Marine qui est la plus forte de notre famille ! One by one ! Maéva, si tu perds ce duel, c'est toi qui sera éliminée ! En revanche, si tu le gagnes, c'est toi, Marine, qui devras quitter la famille du reste du monde ! Tout va donc se jouer maintenant ! Je me fais une bulle, je me concentre et je me mentalise un maximum ! Parce que c'est impossible que j'y arrive ! Le parcours du combattant, c'est la chose la plus difficile pour moi ! En plus, j'ai la rage parce que Mélanie, elle n'arrête pas de faire la belle, c'est jalouse ! Je ne peux plus me la saquer ! Attention ! Trois ! Deux ! T'es la meilleure ! Un ! Go ! C'est Dieu qui donne mon bébé ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? Allez ! Allez ! Je m'écorche les coudes, mais je m'en fous, c'est pas grave ! Allez ! Un ! Un ! Un ! Un ! T'es ma l'oeil ! T'es ma l'oeil ! T'es ma l'oeil ! Bébé ! Mélanie, je t'aime ! En fait, je demande de vivre une histoire d'amour, une belle histoire ! Femme taille ! Femme taille ! Et moi ? Et moi, ce que je ressens ? On en parle de moi, en fait ! Je sais très bien que je suis folle de toi, Greg ! Arrête de douter de mon amour ! Amour ! Arrête ! Oula ! Et on en voit ! Les gars ! Voici Jessica Verratti ! Vous allez devoir créer votre propre collection ! Attention ! Que le meilleur gagne ! Allez ! Ouais ! Du chaud ! Là, je suis hyper déçu ! Oh bébé ! T'es susceptible, non ? J'ai pas dit ça ! Bébé, arrête ! C'est vrai que moi aussi, je l'aurais mal pris, mais... De quoi ? Oh non ! C'est pas normal ! C'est la dernière guinguette ! Et nanani ! Eh bah, dors avec moi, alors ! Non ! Non, en fait ! Non, non et non ! ... Non, non, non ! Non, non ! Sous-titrage FR ?